Ah mais toutes mes excuses, peut-être en veux-tu une ? Non merci, je ne fume pas. Mais Augustin, n'as-tu donc aucun vice ? Si, le latin. Mais quel latin ? Il y en a tant. Oh quand je dis le latin, c'est celui de Terence ou de Cicéron à la rigueur. Tout le reste, mes barbares. Sénèque est une de mes plus grandes aversions de toute ma vie. Et le latin de Pline me donne carrément des hauts lucreurs. Quant à celui de Tacite, je n'en parle même pas. Je le hais au plus profond de moi-même. Tu es délicieux. Je t'aime. C'est si beau ce que tu as dit à Frédéric l'autre soir à Venise. Patrice te manque encore ? Il t'aimait beaucoup, tu sais. Il aurait pu beaucoup pour toi, un si joli jeune homme. Et si mordant avec ça. Vous vous reconnaissez et souhaitez témoigner dans l'émission ? Alors contactez Léa. Sous-titrage ST' 501 Et ton dessin animé alors ? Ça aussi, non ? Mon dessin animé ? Le petit chat antisémite. Ah, Adolf Litière ? Oui. Oui, on écrit la saison 2. J'ai remarqué que les gens préfèrent quand je tente des nouveaux trucs. Ils ne sont pas au rendez-vous. Mais quand je fais des blagues sur les nazis, ils adorent. Donc je me suis dit que j'allais continuer à faire ça jusqu'à ce que je crève. Enfin, je me renouvellerai quand je serai mort. C'est ce que je dis maintenant. Et donc voilà, oui, Adolf Litière. Et dans cette même veine, j'écris un long métrage sur le sujet. Ça va s'appeler « Travail, famille, patrie, les garçons à table ». Ok, coupez tout. On arrête tout. J'ai besoin de méditer là. On arrête, on se calme. Je vais aller méditer. D'accord ? Donc je vais partir à l'écart. Je vais aller méditer, ok ? Tu ranges un peu les affaires. Moi, je vais aller méditer. Je vais essayer transcendantale. Ah, Sarko, putain. Et comment tu la vois, la jeunesse d'aujourd'hui ? C'est une génération sacrifiée pour moi. Ils ont des obligations, des pressions dont on n'a pas idée, toi et moi. Par exemple, ils doivent commencer toutes leurs phrases par « en vrai » et les finir par « en fait ». Sinon, ils n'ont plus le droit à leur bourse. Ça, il faut s'informer. Même un simple « bonjour », ils ne peuvent plus. Ils doivent dire « du coup » quand ils voient quelqu'un. Donc ils sont complètement perdus. Et au milieu de leurs phrases, ils suffoquent parce qu'ils doivent placer le plus de fois genre des « justes », des « fins », des suffixes en «issime » de tous les sens. Tu vois ? Nous, quand on allait à la boulangerie, on disait « bonjour, une baguette ». Et puis voilà, c'était le bon temps. Et eux, ils ne peuvent plus. Ils doivent dire « du coup, en vrai, je vais juste en mode prendre une hyper baguettissime ». En fait, ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes. C'est ça. Voilà mon message pour eux. Merci. Merci.